Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 20 mai 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Résistance Internationale. Et pour ce douzième épisode, nous avons la chance de retrouver Ourmi Rey. Bonjour Ourmi. Bonjour Akina, comment vas-tu ? Eh bien, ça va être très bien, ça fait plaisir de te retrouver après un petit mois de pause pour des raisons diverses et variées. Merci beaucoup et toi, ça va ? Oui, moi ça va et oui, de retour. Eh bien, merci à toi. On a du pain sur la planche, Ourmi. Aujourd'hui, on va parler d'un événement d'actualité et d'ailleurs, ça fait plaisir parce qu'on a fait partie des premiers médias à informer le grand public depuis le mois d'octobre de ce projet de l'OMS. Non, le 30 septembre. Depuis le 30 septembre, voilà, on informe sur l'Organisation Mondiale de la Santé avec des préparatifs qui ont eu lieu depuis le mois de septembre dernier. Et donc là a lieu du 22 au 28 mai la 75e Assemblée Mondiale de l'OMS, c'est une sorte d'Assemblée Générale. Et donc le titre de cette émission, c'est est-ce que ça va entraîner une perte de souveraineté substantielle pour les États ? Donc voilà, comme je le disais, la 75e Assemblée Mondiale de la Santé qui va débuter en Suisse, à Genève. Il s'agit donc de l'Assemblée Mondiale de la Santé qui est l'organe décisionnel suprême de l'OMS. Sa fonction principale consiste à arrêter la politique de l'organisation au niveau international. Et donc ils sont en Suisse dans quelques jours, dans deux jours, ils seront en Suisse, comme chaque année. Et donc il y a des délégations de chaque État membre qui vont assister à cette Assemblée Mondiale. Et donc le thème de l'Assemblée de la Santé de cette année, c'est la santé pour la paix, la paix pour la santé. Voilà, donc on sent un peu la substance de la biopolitique derrière tout ça. Et donc il y a des amendements, malheureusement, qui ont été initiés par les États-Unis, qui vont être discutés et qui vont être soumis au vote la semaine prochaine et qui donneront à l'OMS, en particulier à son directeur général, des pouvoirs extraordinaires supplantant la souveraineté des États-nations dans un contexte allant au-delà des pandémies. On va y revenir ensemble aujourd'hui, Urmi. Et donc très rapidement, en une phrase d'un docteur Urmi Rey, tu as étudié les mathématiques à l'Université de Cambridge, où tu as obtenu un doctorat. Et après 23 ans de carrière universitaire, après avoir dirigé des études, fait des publications scientifiques, écrit aussi un livre dans le domaine de l'algèbre, tu as démissionné de ton poste de professeur en France, en université, pour te consacrer à tes centres d'intérêt depuis toujours, des questions de fond, notamment celles liées à la science, mais aussi à la démocratie. Voilà, donc on va essayer aujourd'hui de faire un tour assez rapide de cette actualité et de montrer aussi comment cette Assemblée mondiale de l'OMS s'inscrit dans une dynamique de long terme. Et donc pour commencer, peut-être, Urmi, ça serait intéressant d'avoir un récapitulatif parce que tu avais fait un travail chronologique sur l'OMS. Vous avez d'autres émissions que vous pouvez retrouver sur le Front Médiatique, dans la série Résistance internationale avec Urmi Rey. Mais voilà, je te laisse pour introduire un peu, faire un petit récapitulatif chronologique qui nous amène à cette Assemblée mondiale qui va commencer dans deux jours à Genève en Suisse. ... ... ... ... ... ... ...